Samedi soir prochain, ils ne seront plus que 5 à la Star Academy 2023. A l'issue de 10e prime de cette saison en cours de diffusion sur TF1, un nouvel élève sera éliminé. Ce mercredi 3 janvier 2024, le directeur Michael Goldman a annoncé dans La Quotidienne qui sont les deux élèves immunisés et quels sont les quatre autres en danger. Déjà neuf semaines que Leni, Elena, Jébril, Pierre, Julien et Axel participent à la Star Academy 2023. Samedi soir prochain, ils ne seront plus que 5. L'un d'entre eux sera éliminé par le public, une semaine après Candice. Cette nouvelle semaine au château de Damarie l'élisse a pour thème carte blanche. Comme l'a annoncé dimanche dernier Michael Goldman aux six élèves encore en compétition, toutes les décisions sont entre leurs mains. Quel duo ils veulent former, avec quel artiste ils veulent chanter. Une situation inédite qui en a déstabilisé plus d'un et qui n'a pas été sans créer quelques tensions. Par exemple, Leni et Elena ont toutes les deux exprimés le souhait de chanter avec Camille Louche sur son titre n'insiste pas qui évoque le lourd sujet des violences conjugales. L'artiste maman d'une petite fille en a elle-même été victime par le passé. Face à l'attitude très déterminée de Leni, Elena ceste quelque peu laissée écrasée par la Benjamin de la promotion, qui souffre toujours des cordes vocales. Une situation qui ne lui a pas plu comme elle l'a expliqué face aux caméras. Quelles chansons ont interprété les élèves en évaluation ? Les six académiciens ont comme toutes les semaines passé les évaluations avec là aussi une prise de décision de leur part. Ils n'ont découvert les chansons que de peu de temps avant de passer devant les professeurs. Tous se sont mis d'accord pour choisir le thème Love. Les chansons proposées étaient toutes sur le thème de l'amour. Ils ont aussi dû choisir une chanson pour l'épreuve de danse. En tirant une feuille en hasard située sur la table des professeurs. Sur celle-ci se trouvaient deux titres et ils devaient en choisir un. Lors de ces évaluations, Julien a interprété Je t'aimais, je t'aime et je t'aïmerais de Francis Cabrel, tout comme Elena, Leni et Pierre. Jebri l'a choisi Je t'aime de Lara Fabian, tout comme Axel. Contre toute attente, Pierre a complètement laoupé son évaluation tandis que Leni l'a totalement réussi. Les quatre autres élèves se sont quant à eux très bien défendus. Comme le veulent la tradition, Michael Goldman a annoncé en fin de quotidienne les nommés. Cette semaine, deux sont immunisés à l'issue des évaluations et les quatre autres sont en danger. Il reviendra au public de les départager lors du prochain prime. Les deux élèves immunisés sont Leni et Julien. Les quatre nommés, Elena, Pierre, Axel et Jébril. Une annonce très difficile pour Axel qui espérait ne pas se retrouver parmi les nommés. Le public décidera-t-il de le sauver ? Réponse samedi soir prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada